salut à tous j'ai pas prévenu que j'ai démarré le stream voilà donc cette écho est finie je démarre mon stream qui commence tout de suite c'est là qu'un générique normalement les matchs se déroulent en salle b donc on va direct se rendre en salle b la salle de mrs freeze et nous avons qui de ko en arbitre dial alcyon personne d'autre quel match serait intéressant à regarder raval contre le monster full victoire contre le monster peut être un bon match et les autres foules des fêtes ça c'est moche lui victoire victoire des fêtes des fêtes ok donc c'est décidé on regarde raval contre elle monster qui commence à 19h raval et elle muster votre combat commence à 19h voilà c'est exactement ce que je viens de dire et non je ne suis pas l'arbitre on va présenter les équipes pendant ce temps là donc pour raval on va à l'autre côté de l'autre côté elle muster on a noir tête varian beach en remplaçant on a caillore hérétique souk et karaki pourquoi je fais pas l'arbitre ben je sais pas je fais pas je suis mauvais en armée voilà donc je vais présenter un peu les équipes je sais je me rappelle pas des noms que je viens de citer apparemment j'ai pas encore fait de stream sur leur équipe dommage on me demande pour craft un turbulent hop c'est fait bon bah on n'a plus qu'à attendre le signal des arbitres on peut dire qu'on est dix minutes à l'avance donc let's patience qu'est-ce qu'on va regarder pendant ce temps là de 2 oh non on s'entraîne donc on s'en fout on a on a bah je vais regarder ce que l'on peut regarder ce soir si le match finit d'avance de toute façon les compos de raval on a qu'on a qu'on a quix f et de la d'autres arbitres, ils ne sont pas visibles apparemment, peut-être bien visibles, non, après, mais après, le prochain match full victoire, c'est Ekad contre Sument, qui débutera à 20h20, normalement, bien, normalement, tu as la chance, le match sera terminé, que c'est des équipes qui ont full victoire, alors, c'est possible que ce peut être un peu long, à cause du fait qu'il y a de l'eau, ça, enfin, c'est des teams équilibrés, je trouve, le match, je pense qu'il devrait durer au moins, 50 mines à une heure, quelque chose, après, c'est une estimation, vu le compo, je ne les ai pas encore vu jouer, donc, je ne peux pas vous dire exactement, on attend toujours les ordres d'initiative de ces deux équipes, Xamiria, qui se rejoint au stream, bonsoir, voilà, salut, donc, on va regarder Raval contre Alunster, ce sont deux teams qui ont fait zéro défaite, d'accord, ça promet d'être un beau match, et 4 jouent à quelle heure ? Et 4 jouent à 20h20, donc, du coup, on aura le temps de pouvoir admirer ce beau match, avant d'aller à Digny Rai, le nouveau JTK, c'est pas comme on dit. El Munster, qui n'a pas encore envoyé l'ordre d'initiative, Raval apparemment, c'est déjà fait. Riquet Règle, qui s'entraide ? Manier, Kropobreur ont de lancer leur défi, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Il faut dire qu'il n'est pas encore 19h, donc c'est un peu normal. Il reste 5 minutes. Oui, 5 minutes. ... ... ... ... ... C'est parti. Bon, bah, vu que le match n'est pas encore lancé, je vais changer le titre de ma chaîne, là, vu que là, il y a écrit Bulltime, Minator 5, du coup, je vais regarder, Ravel Contra le booster, et, voilà, vu que le match n'est pas encore lancé. Je fais un peu ma pub, hein, sur le slash. Ah, ça, on promouvoit comme on peut. Moi, je fais la pub que pour les matchs de guerre. Edmund Starse, qui n'a toujours pas donné son ordre d'initiative, ou alors il l'a donné, mais on ne l'a pas encore annoncé. Peut-être que l'arbitre attend 19h pile. De toute façon, ils sont censés l'attendre, normalement. Enfin, il faut lancer le combat, mais pas le... Lancer le défi, mais pas l'engager. Oui. On attend le défi, tant attendu. Par contre, tu vas avoir peur parce qu'il y a un fake. Oh non ! Mais bon, c'est deux teams avec aucune défaite, donc ils devraient bien jouer. Je pense que ça veut peut-être aussi dire qu'ils ont joué tout l'entrave au combat de 2h. Non, un combat de 2h, ça aurait fait match la nuit. Toujours pas de signal de l'arbitre. Il est 19h. Il suffit d'écouter ma cloche. On ne l'entend pas. Tu suis sûre, on l'entend. Elle était pas assez forte cette fois. C'est vrai que c'était drôle. Viens, elle a durment fait de décompte. Ah, ça y est, c'est l'heure, en avant. Des matchs sont lancés, on ne sait pas d'où. Non, c'est des gens qui s'entraînent pour leur match. Ça y est, Raval et Munster vont lancer le match en même temps que la cloche. L'arbitre est vraiment très ponctueux. On attend juste que le défi est lancé. Là, il y a Toblick qui a fail. Ah, ça y est. Elle, Munster et Raval vont lancer le défi. Ça y est, nous y sommes. Enlevez la transparence. Voilà, comme ça vous êtes content. Oh oui. On est content. On rentre ma cloche sur vous. Alors, Raval, il manque une personne. Le FK de Raval avait failli la rejoindre au spectateur. Ah bah vraiment. C'est des choses qui arrivent. Et les Munsters sont prêts. La map semble assez chiante. Il y a beaucoup de lignes de vue. Très peu de passage. Vite blocable avec des kawatt. On va avoir un champ ? Il va, oui, sûrement avoir un champ. 6 persos sur les premières cases. Moi, je dis, on a au moins 6 kawatt au premier tour. On prend les paris, si tu veux. On parie le nombre de kawatt à la fin du premier tour ? Non. Allez. C'est pas cool. Toujours en attendu le signal de l'arbitre. C'est pas tout de lancer le défi, mais... Arbitre qui ne lance pas le combat, ça va pas le faire. Que le meilleur gagne. Super. Et on se voit dans ce moment-là. Je reviens. Ah bah ça va, ils ont pas eu le temps de faire prêt. Non même pas, ils discutent. Bon match à vous, merci de parler. Maintenant, faites prêts, hein ? C'est bon, vous pouvez lancer maintenant. Je suis de retour, c'est bon. Il n'y a que lui qui lance pas. Alors qu'ailleurs, tu vas lancer ton combat ? Non, il est parti lui aussi, tu comprends. Pourquoi il y a des bugs de cases là ? Ouais. Il ne voit pas les pieds. Sur toutes les cases, on va faire tout. C'est peut-être le mode non transparent. Ouais, sûrement. En général, tu le mets une fois que je compagne. Ça y est, c'est parti. Le combat commence. Tumless Drop qui a 20, 19, 30, 39, 32 de résistance. Elius avec 30, 20, 27, 19, 20. Il lance Trigide pour avoir moins 26 de résistance critique. Miss Trice qui a 8, 18, 35, 15, 37. Qui est aussi en Strigide. Bizarre, quoi, ça crie. SS Boy qui a 12, 12, 23, 21, 29. Et qui est en Strigide aussi. Ah bah, Raval, ils sont full Strigide, j'ai l'impression. Sauf les nus. Qui doit être en sinistre au flux. Où c'est-tu-là ? Enfin, à voir. Bon. Alors, Elminster, Varilla qui a 24, 30, 20, 22, 32. Ensuite, on a Beach qui a 13, 32, 13, 27, 32. Caillor avec 30, 23, 18, 36, 15. Et Hérétique avec 30, 39, 20, 12, 15. Et Hérétique avec 30, 39, 20, 12, 15. Peut être un gros... Un gros problème pour Raval. L'autre est mieux à lancer Retrait d'Anticipé par contre. Et du coup, le Sacrigue de Raval qui va se faire pousser au Blood. Il a mort chez lui. Il a mort chez lui. Il va prendre chair. C'est indéniable. En plus, Varillian va pouvoir le courir. Comment vont-ils faire chez Raval pour retourner cette situation ? Sachant que SS Boy, il n'a pas vraiment le pouvoir de placer des boucliers comme il faut. Vu qu'il a Retrait d'Anticipé, il ne peut pas TP avec l'état pesanteur. Ça donne un gros avantage à Helmunster. Helmunster qui n'hésite pas une seconde. Il se passe dans le cas là, du coup. La Retrait d'Anticipé a été bien. Oui, ça a été bien géré. Ils ont dû entraîner ce coup. Pour y parvenir parfaitement. SS Boy qui ne va pas pouvoir faire grand chose à part un Doppel. Et une Trêve déjà ? Non. Oui, pour éviter de perdre des points de vie, il vaut mieux Trêve. Seulement, de l'autre côté, ils jouent Erosion donc ça leur donne un avantage. Ce n'était pas une très bonne idée la Trêve je pense. Ils ont un énu pour debuff en plus. C'était quoi l'intérêt ? Non mais Trêve est un debuff. Ah oui, Trêve est un debuff. Pardon, mais ils ont quand même de quoi taper quoi. Ouais. Surtout que le SRAM l'a érodé au maximum. Non, il va morfler. Du coup, le Sacri, s'il se fait taper, il va morfler sans pouvoir rien faire. Valorienne, tu ne vas pas hésiter à faire une corruption pour pouvoir érodé le Sacri au maximum. Il devrait faire une retraite anticipée, suivant. Il ne veut pas faire une retraite anticipée, pourtant. Ça pourrait peut-être sauver son pote, c'est dommage. Ouais. Corruption qui était vraiment prévisible depuis le dernier tour. Retraite, corruption, c'est quand même un très beau combo à faire. Oui, c'était fatal. Ceux qui arrivent à placer ça, ils prennent un gros gros avantage comparé aux autres. Là, par contre, c'est bête en face qu'ils ne soient pas défendus, autrement, parce qu'ils en ont amené aussi quoi. Oui. Alors, pression, pression. Va-t-il faire une intimidation ? Une intimidation. Une intimidation. Bich qui est sous picole et qui flamiche le doppel. Alors qu'il est sous trêve. C'est pas très malin. Qu'il est sous picole et un panda ? Euh, non. Je suis... J'ai fail. Mais... T'arrêtes de me faire des faux espoirs comme ça ? C'est pour te troubler, tu vois. C'est pour pas dire que j'ai fail, hein. Merde, je l'ai dit trois fois déjà. Le doppel sacri qui se régène un minimum. Caillor qui va encore taper. Le pauvre sacri. Une attaque mortelle, deux attaques mortelles. Qui le baisse à 4896. Ah non, bah 4746 points de vie max. C'est quand même un gros jeu, l'érosion. C'est franchi hein, le pauvre. Bah ouais. Non seulement il a 10% de base, il a 35% avec fourvoiement, il a 5%. Ca fait 50%, donc les points de vie max. Comment SSBoy va réagir, hein. Immunité. Voilà. C'était aussi prévisible. Bouclier FK sur lui-même. Mise en garde. Mise en garde. Mise en garde. Et il passe son tour. Monstre FK, il est pas terrible commandant. Bah il peut pas faire grand chose, hein. Il a mal commencé le combat, il a rien pu le placer. C'est Elmouzitof qui a vraiment très bien joué. Ouais. Il est en train de sacrifier son pote en plus. Un presse-pique, un sanglier. Le presse-pique qui enlève quand même de plus à Elio, c'est le sanglier qui fout. Vélios bien loin. En tout cas, pour le moment, l'avantage est à Elmouzitof. Maladresse qui vire d'EPMA Beach. Il y a une maladresse dans le vide. Et la pluie réductrice sur variant. Ok. Il y a une bonne société. Peuple. En tout cas. Elle a organisé par rapport à l'équipe de l'avantage. Pour que le push-up d'air, il y a un peu plus d'air. pas faire grand chose hein elle du jugement qui vire très peu pas du tout de pm malgré ce qu'il vire 3 pm tu me laisses drop Eliouf qui va sûrement se venger en se mettant derrière le sanglier pour pouvoir être poussé ah non ce sera un suicide en fait que va-t-il faire contre la cahouette il avance il se place pour les armures pas bête alors du coup on a une strike qui va pouvoir revenir et si ça se passe bien le stram ne pourra pas faire grand chose et du coup hellboy va pouvoir faire ses armures une roublardise normalement il va transpo la cahouette que fait-il ah non il transpo l'appel tue une bombe et il va pas vraiment placer pour les armures pas loin quoi c'est juste que tu me laisses drop ni on pourra pas profiter des armures parce que derrière c'est une case c'est une case mortes il n'y a pas un trou sur celle là ? si c'est pour ça que j'appelle ça une case morte qu'on peut pas aller dessus un visio d'autrui puis un jumeau invisibilité le fait qu'il peut enfin lancer ses armures le fait qu'il peut enfin lancer ses armures le fait qu'il peut enfin lancer ses armures il met en garde une let's drop et Elios reste un pa qu'est-ce qu'il fait ? qu'est-ce qu'il a mis en garde la mise en garde le roublard ? bon ça marche pas vu que c'est un ennemi oui il voulait peut-être qu'il enlevait le corps le corps oui peut-être enfin j'ai pas trop l'intérêt de lui donner des résistances pour ça ça peut être fatal mais ça marche pas sur les ennemis heureusement sinon ce serait cheaté ce serait cheaté l'eau salada ski invoque autant qu'il peut en étant invisible on explique qu'il n'y a rien enlevé du tout le corps qui a peut-être débusqué les invisibles bonsoir 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 le corps qui rend visible hérétique très bien joué de la part de l'énutrophes tu me laisses drop parce que l'énutrophes il y en a des deux côtés c'est ça maladresse de masse qui vire un peu à helios bien que tu es dans cette pièce et lui aussi il y a la colère de Yop la colère va-t-il pouvoir la caler vu qu'il est quand même bien tacler non il n'a pas pu caler la colère parce qu'il n'a pas pu bon à cause de maladresse de masse s'il n'avait pas perdu un pa il aurait pu coco du coup c'est quatre tours de perdu sachant que à la prochaine colère on a l'unitrophes qui récupère sa corruption ça va être chaud pour raval de placer leur colère j'en étais sûr l'explo bombe plus cémentation comme la cahouette allait crever c'était prévisible aussi on nous demande si le Yop s'était érodé le Yop il n'y a pas tellement d'érosion que ça c'est plus le Sacri qui s'est fait érodé le Sacri il a 4456 de Vitamax Coup de baie chasse sur Beach qui perd donc 954 points de vie Caillor qui est toujours invisible ouais sûrement c'est quand même dangereux d'être full stat sans vita mais bon il a mis quand même bouclier FK ou bien non c'est c'est plus mis en garde que bouclier FK bouclier FK ça a été sort c'est lui même qui s'est bouclier FK FK qui remporte une victoire parfaite écrasante en 7 tours très bien joué pour 20 minutes c'est épée maudite du seigneur guerrier 957 points de vie en moins pour Beach Beach qui a 2100 points de vie c'est des petits dégâts bah c'est un FK c'est chier c'est un FK et en plus il n'a pas maîtrise il a TP CAC hérétique qui tue le Doppel Sacrieur qui fouette son Doppel et qui met un coup d'archétype à 620 c'est un petit G ça peut être fatal or le MonsterK a bien commencé cupidité et maladresse héritique qui a eu une déconnexion attention il joue bientôt dans la liste non il joue en dernier donc là dessus il a de la chance ça pourrait être pire hisseroko il a eu le temps tranquillement hisseroko sur le bon serveur oui on n'a pas vu d'autre fail à part le steamer non c'est vrai c'est le seul qui s'est vraiment trompé je pense que c'était dans les premiers jours et qu'après ça ils ont tous fait très attention des coups d'intimidation qui font pas rire et qui fout bitch à 394 points de vie 330 points de vie elle va bientôt tomber la bitch un tourloupe bot il va sûrement poser une bombe puis faire une aimantation il préfère faire sauter sa bombe pour faire un maximum de dégâts avant de mourir parce que sa cri va pas laisser partir bitch ah non là à 300 points de vie faut pas abuser ce serait du gâchis de ne pas le tuer oui du suicide d'ailleurs parce qu'il peut leur foutre de gros dégâts derrière en fait quoi il libé qu'est ce qu'il fait il cherche une ligne de vue boomerang perfide qui qui n'était pas utile pourquoi il fait boomerang perfide il n'a pas réussi à le tuer attirance du stram fourvoiement oh la honte franchement il aurait du cop le sac mais bon il voulait peut-être pas gaspiller ça coop même tu le tuer tu vas des flammies dans ce cas là tu fais qu'il a non peut-être parce que ils attendent que l'osarm d'as est joué avant de la tuer oui histoire de pouvoir gagner un tour mais elle tombe avec le doupel doupel isée le doupel qui a fait une bulle mortelle le doupel qui joue le jeu des animaux du coup oui l'opel qui va aider elle est trop doué donc du coup pour ajouter un peu de challenge il est donc classique laisse résistance crapaud et éthique de retour non c'est pas éthique c'est lequel qui est mort c'était beach beach de retour déjà pelle fantomatique sur beach qui va donc perdre sa résistance naturelle autour de l'osarm d'as et qui perd donc son crapaud aussi donc si l'équipe de raval la descende en dessous d'eux 1254 points de vue elle est morte salut chi variant qui va enfin pouvoir jouer même s'il a plus de pm ili ou ce qui perd quatre pures vu qu'il était sous l'état précipité le tour d'avant ce vitalité et intimidation sans se soucier de ss boy ils sont pop derrière c'est pas grave donc on va rentrer quand même à mon avis beach est à l'archétype une explosion il nous manque nak pour savoir précisément ce qu'ils sont oui mais nak fait le match ce soir donc je ne vais pas l'appeler oui il va pas venir et il n'a pas intérêt à oublier ma dédicace encore un petit chou eh mais il est pas court en fait sur ce qu'elle non c'est peut-être mis en ligne pour pas que l'on se forme attirant sacrifice il tape beach chez le fou à 1924 points de vie un caillor qui tacle de toute façon il tacle même si il taclerait pas avec retraite anticipée caillor qui va se faire plaisir attaque mortel un coup de dague 87 97 quoi c'est le plus petit coup qu'on ait jamais vu au goal terminator oh sacré coup de corps à corps hein le pk qui montre comment frapper au corps à corps c'est ça c'est le protecteur qui dit attends je te montre comment il faut faire ah non le plus petit coup qu'on ait vu c'était un 6 avec une baguette arnelle ah ouais on a vu ça oui parce qu'il y avait un fk ah évidemment au moins un fk fk plus crapaud tout ce que tu veux ça reste un petit coup quand même non même pas de crapaud prêve pas de crapaud c'est bon une cahote et un dragonnet rouge bien placé combo qui lui a coûté quand même un tour complet tu me laisses drop qui n'a plus de pm mais qui va pouvoir finir kaizo normalement va-t-il le finir peut-être pas en fait pour l'âge de pelle coup, ah non, même pas coup critique bien joué Dummles drop qui tue Caillor donc du coup ça fait 2 morts pour le côté de Almonster qui avait très bien commencé ce match mais qui se retrouve en difficulté c'est vrai qu'ils étaient bien partis tu peux le dire, retournement de situation retournement de situation en faveur du Raval et sinon Ekad joue à 20h20 ce soir ne pas rater le match à 20h20, c'est Ekad contre Summens et normalement il y aura une casse d'idées pour moi s'il y pense, ce qui n'est pas sûr Elios qui a 62 points de vie mais qui survit et qui coupe le spectateur d'accord il va colère et il coupe le spectateur le gars ça c'est con on peut bien voir sur qui il place sa colère il n'est pas bon oh on voit le spectateur là bande de chacal la colère qui a été calée sur je ne sais qui bah sur le... sur Beach la colère a été calée sur Beach c'est un jeu de ville ça n'a pas d'intérêt il est déjà mort bah si comme ça il tombe à coup sûr et la résurrection elle est niquée pendant 6 tours autant aller te fracasser nos salles non on vaut mieux au jeu sécurisé parce que je pense que Beach avait un coup d'archétype en réserve d'accord Détour Détour je n'ai pas trop compris pourquoi une glyphe de répulsion sachant qu'il ne se fait pas tacler bouffe tout crapaud bouffe tout qui va taper euh... le Sacréère parce qu'il y a moins de résistance glyphe de répulsion qui tue le dragonnet des allocations sous le crackler kill one shot mode de pandore et sac animé pour faire survivre Helios et nous sommes au tour 8 on regarde pas les tours tellement le combat non c'est assez vachement intéressant donc du coup tellement le combat est intéressant on ne regarde même plus les tours donc si 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 non c'est pas possible en fait parce que variant est trop loin dommage ça aurait été bien une écrasante mais en fait c'est pas possible corruption sur ssboy qui perd donc un tour de jeu et variant qui essaye de taper au maximum et Elios qui perd encore 4 PA à cause de l'étape précipité et on remet le salon d'as dans la zone de combat et il va passer son tour sûrement mis strike qui est en état pesanteur mais qui se gêne pas de taper ssboy c'est ce boy qui perd quand même pas mal de vie un coup de b chasse à 567 c'était pas un coup critique il tacle encore là ça ? non mais il n'y a que 18 de tacles en moins ça fait qu'il n'a pas beaucoup de tacles et qui tue à son sac frappe du crackleur qui va tuer Elios Elios qui est tombé ça ne sera pas une victoire parfaite ils défendent bien quand même c'est se défendre oui ils se défendent bien à part les nuls là-haut qui sert à rien mais c'est pas grave oui Elios il est pas terrible quand même il s'est perdu alors tu me laisse droit qui va qui va bien à faibleur au samedi ça va on est presque mort mais un peu de chose près et il montre sa paix au maximum apparemment baril qui va se casser comme à lâche où va-t-il être fair play ? il y a le baril attention déjà il cherche une ligne de vue il a une ligne de vue sur le faker moins un pm une claire d'ultrice et il passe son tour alors qu'il ça crie il préfère tuer l'osamudas enfin essayer de tuer l'osamudas un méritique un méritique le chauffeur il est très hasardeux il est des hués il est très il y a plus un peu il est très qu'est-ce pas ? du coup hérétique va pouvoir lancer une triple une double frappe du crackleur dans la zone qui va quand même affaiblir ses compagnons ses ennemis pourquoi n'a-t-il pas lancé une frappe du crackleur directement sur le chaffeur ça aurait pu éviter il est con là, il va se faire tuer par son sanglier et voilà, nous sommes audaces qui crèvent avec son propre sanglier c'était prévisible mais a-t-il fait exprès ? a-t-il fait exprès ? ça je ne sais pas il a voulu s'autotroll je ne sais pas quel est votre avis mon cher spectateur s'est-il suicidé ? ou bien a-t-il fait ça par accident ? il a fait le PGM ça c'est sûr ah ben non moi j'y avais pensé alors on a Varian qui joue anti-jeu à se barrer au bled comme une grosse pute alors que l'écrasante est passée depuis longtemps ah là ils connaissent pas le fair play ils connaissent non pas les sacris on a oublié ça les sacris hop co-op ah non transpo pourquoi le po-co-op ? attirance détour maîtrise et il passe un SS Boy qui TP directement sur lui et met un coup de alors il préfère le bloquer complètement et s'immunité alors on a deux roulages de pelle deux tumulus drop ce n'est pas une insulte c'est une expression désolé je le dis toujours sans fuir comme une pute personnellement je vois pas où est l'insulte Apple fantomatique et retraite anticipée pour essayer d'entraver au maximum et il laisse son tour couler aussi un rubis qui s'en mêle ça va pas rigoler attention le match qui va terminer dans dans un tour je pense qui sont sous retraite ils peuvent pas mettre de coup de corps à corps encore des roulages de pelle et il n'a plus de PM j'espère qu'il va pas laisser couler son tour de jeu arrêtez de me troll en fait je vous avais pas remarqué je suis tout seul vous profitez parce que je suis tout seul nombre de profiteurs une punition à 868 et un coup de béchasse à 449 SS boy qui va mettre un coup de faux maudite d'épée maudite paf 868 on a vu mieux du coup tu me laisses drop qui va pas non mais il sera encore en vie variant mais ça sera son dernier tour as-tu une dernière volonté variant vraiment tente de s'enfuir au max ah oui si tu veux je t'invite parle moi sur Skype ça je t'invite bon bah il va quand même survivre mais là il est mort il peut pas faire autrement c'est ainsi que le match s'achève sur ce coup de désinvocation très bien joué Raval on va en bien jouer Almonster avait bien l'avantage au tout début ça prouve que les situations peuvent vite se retourner bon bah c'est tout pour ce match le prochain match je sais pas ce qu'on va regarder là maintenant mais de toute façon le match principal qu'on va regarder sera à 20h20 ce sera E4 contre Sumens soyez au rendez-vous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube à ma chaîne twitch toutes les vidéos qui sont enregistrées ici seront uploadées sur youtube je relance le stream pendant ce temps là voilà voilà voilà